Bonjour les amis de Mathématiques Simplifié avec Prof Koufi. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Ici, il s'agira de représenter graphiquement les données statistiques. Mais avant de commencer notre vidéo, nous vous invitons toujours à vous abonner à notre chaîne Mathématiques Simplifié avec Prof Koufi. Sonnez la cloche, likez, partagez avec vos contacts. Et aussi, n'oubliez pas la chaîne de divertissement qui est F demi-amort officielle. Nous avons dit qu'une des façons de traiter les données statistiques, c'est de les représenter graphiquement. Parce que le graphique est une image, comme une photographie, qui nous donne l'image réelle des données. Alors, nous allons distinguer deux types de graphiques parce qu'on ne fait pas n'importe quel graphique avec n'importe quel type de données. Alors, nous allons commencer avec des variables qualitatives. Lorsque nous avons un caractère qualitatif, quels sont les graphiques possibles qu'on peut faire ? Après, nous verrons, quand nous avons une variable quantitative, on peut faire quel type de variable. Alors, lorsque la variable est qualitative, nous pouvons faire le diagramme en bâton ou en bâtonnet, nous pouvons faire l'histogramme ou la représentation par tuyau d'orgue, ou bien nous pouvons aussi représenter les données par le secteur angulaire, donc par des angles. C'est aussi appelé un diagramme en camembert. Et les données d'une variable qualitative peuvent aussi être un caractère qui est la répartition géographique d'une population. Quand on a affaire à la répartition géographique d'une population, on fait une carte. Donc, on va utiliser la carte géographique ou cartogramme. Par exemple, nous pouvons étudier le taux de prévalence de COVID-19 en RDC. Là, nous allons dessiner la carte géographique de la RDC et nous allons mettre les couleurs différentes selon le taux de prévalence. Par exemple, là où la population est trop affectée par COVID-19, on met en rouge. Là où le taux est moindre, on met en jaune. Et là où il n'y a pas encore de personnes atteintes, on peut mettre en vert. Donc, voilà. Donc, c'est la carte qu'on va faire. Et pour connaître aussi comment les différents minéraux de la RDC sont répartis dans différentes provinces, on peut aussi faire une carte géographique. Alors, la carte géographique, là, on va répartir les minéraux. Chaque minéraux aura une couleur. Par exemple, l'or, on va mettre en jaune, ainsi de suite, le pétrole en noir. Et on va mettre ces couleurs-là et on verra là où il y a le noir, c'est le pétrole. Là où il y a le jaune, c'est l'or, ainsi de suite. Et si nous voulons aussi répartir la population congolaise selon les zones légistiques, là où l'on parle de Kikongo, Lingala, Swahili, Tsiluba, on fait aussi la carte géographique. On fait la carte géographique et on met les différentes couleurs, donc la légende. On met une légende que telle couleur, c'est Kikongo, telle couleur, c'est Lingala, telle couleur, c'est Swahili et Tsiluba. Ainsi de suite, lorsque quelqu'un regarde cette carte et qu'il veut savoir dans quelle partie on parle de Lingala, il verra très bien sur la carte. Donc ça, c'est pour les cartogrammes. Revenons sur le diagramme en bâton. On va prendre un exemple pratique. Nous avons là une classe de 121 étudiants et les 121 étudiants sont répartis suivant la section suivie aux humanités. Donc, quelle est la variable ici ? C'est section suivie aux humanités. Ça, c'est la variable que nous allons représenter graphiquement. Et quelles sont les modalités de cette variable ? Donc, nous avons scientifique, 35 étudiants. Donc, 35 étudiants, on vient de la section scientifique. 40 de technique industrielle. Pédagogie générale, 15 étudiants. Littéraire, 10 étudiants. Couper, couture, 3 étudiants. Et les autres sections, c'est 18 étudiants. Par exemple, ceux qui ont fait la section bois, la section eau et forêt, l'agriculture. Et tout ça, on les mettra dans cette catégorie-là d'autres. Alors, avec une telle variable, section suivie aux humanités, c'est une variable qualitative. Alors, quel graphique on peut faire ? Nous pouvons faire le diagramme à bâton. Voilà, le diagramme à bâton. Nous avons, sur l'axe des abscisses, on a les modalités. On a les modalités. Et sur l'axe des ordonnées, on a les effectifs, les fréquences pour chaque modalité. Vous voyez bien la différence des axes. Ici, il y a la flèche. C'est parce que les effectifs sont ordonnés. Sont ordonnés. Sont des nombres ordonnés. Tandis qu'ici, sur l'axe des modalités, il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre ici. Scientifique peut venir avant ou après technique. Technique peut venir après couper couture. Donc, ça s'équivale. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que littéraire est supérieur à pédagogique. Non. Mais ici, on sait dire que 10 est inférieur à 20, 20 est inférieur à 20. C'est pour cela que nous avons une flèche là-bas. Et ici, nous n'avons pas de flèche. Alors, chaque modalité est représentée par une barre. Par une barre. Et la barre ici, la longueur de la barre, est égale à l'effectif de la modalité. Par exemple, scientifique, nous avons combien ? En scientifique, nous pouvons rentrer dans les données là. Nous avons 35 étudiants. Et on peut regarder, donc, la barre la plus longue sera représentée par technique industrielle, suivra scientifique, et puis pédagogie générale, littéraire, autres. Et couper couture viendra à la fin. Couper couture viendra à la fin. Donc, vous voyez, si nous regardons quelle est la section la plus suivie aux humanités, nous voyons que c'est technique industrielle. Technique industrielle est la section la plus suivie aux humanités parce que sa barre est la plus grande. Suivie de quoi ? Suivie de scientifique. Suivie de scientifique, c'est la deuxième section suivie aux humanités. Après, c'est quoi ? Autre, selon la taille, autre. Et pédagogie, et puis littéraire, et couper couture, c'est là où il y a le faible effectif. Donc, l'effectif nous détermine la longueur de la barre. Donc voilà, ça c'est le diagramme des bâtons. Les bâtons sont équidistants. Donc, normalement, la distance entre les bâtons est la même distance pour la beauté du graphique. Nous pouvons maintenant faire encore quel graphique ? On peut encore faire l'histogramme. On peut faire l'histogramme de fréquence ou le diagramme en forme de tuyaux d'orque. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est que, au lieu d'avoir des bâtons, nous avons des rectangles. Nous avons des rectangles. Nous avons des rectangles. Ces rectangles ont la même largeur. Les rectangles ont la même largeur. Les rectangles ont la même largeur. Mais les rectangles sont différents par rapport à la hauteur. La hauteur est déterminée par l'effectif de la modalité. Par exemple, ici, scientifique, c'est 35. Voilà, scientifique, c'est 35. Technique industrielle, c'est 40. Tandis qu'ici, pédale, c'est combien ? Pédale, c'est 15. On voit, pédale, c'est 15. Et littéraire, c'est 10. La hauteur doit s'arrêter à 10. Coupe et couture, c'est 3. Vous voyez, c'est en dessous de 5. Et enfin, autre, c'est 18. Donc, on dessine, on trace des rectangles de même largeur, mais dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif de la modalité. Donc, voilà comment on fait l'histogramme. L'histogramme, chaque rectangle est équidistant de l'autre. Les rectangles sont situés à la même distance. N'oubliez pas que votre graphique doit avoir un titre. Voici les titres. C'est « Représentation des étudiants suivant la section suivie aux humanités ». C'est le titre. Il doit y avoir une légende. Chaque couleur doit y avoir une explication. C'est la légende. Donc, il ne faut pas mettre les graphiques sans légende. Si les graphiques n'ont pas de légende, les graphiques sont muets. Et là, on ne comprendra pas. Ce rectangle bleu représente quoi ? Ce rectangle en jaune représente quoi ? Le rectangle en vert représente quoi ? Donc, il faut mettre la légende. Donc, on peut faire l'histogramme. Mais on peut aussi faire autre chose que l'histogramme. C'est le diagramme circulaire. Alors, pour le diagramme circulaire, il y a quelques calculs à faire. C'est-à-dire, nous avons les modalités ici. Chaque modalité a son effectif. Nous allons convertir les effectifs ici en pourcentages. Comment on va faire ? On prend par exemple 35 divisé par 121 fois 100. Ça nous donne 29%. 40 divisé par 121 fois 100. Ça fait 33. Évidemment, nous avons arrondi. On a arrondi. Et ainsi de suite. Et lorsque nous devons additionner ce pourcentage, c'est 100%. Alors, le 100% représente 360 degrés. 100% représente 360 degrés. Et donc, 1% va représenter 3,6 degrés. Donc, ça fait 360 divisé par 100. Ça fait 3,6. Alors, donc, pour convertir maintenant le pourcentage en degrés, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend chaque pourcentage, on multiplie par 3,6. Par exemple, 29 multiplié par 3,6, ça fait 104,04. 33 multiplié par 3,6, ça fait 118,80. Et ainsi de suite. Et lorsque nous allons additionner tous les pourcentages ici, tous les degrés ici, plutôt, on va additionner. Il faut trouver 360 degrés. Vous devez trouver 360 degrés. Si vous trouvez 361 degrés, c'est faux. Nous n'aurons pas une circonférence ou un cercle de 360 degrés. Il ne faut pas trouver non plus 359 degrés. On n'aura pas le diagramme circulaire. Donc, pour avoir le diagramme circulaire, il faut que la somme des degrés nous donne 300,100 degrés. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous venez, vous tracez votre circonférence. Vous tracez. Et vous divisez ça en secteurs angulaires. Évidemment. Là, si vous mettez ici, vous pouvez roter ça pour arriver ici à l'axe de cosinus, par exemple. Alors, quand vous mettez votre rapporteur là-bas, vous mesurez l'angle de 100 et 4 degrés. Si vous commencez par 100 et 4 degrés, 100 et 4.4 avec le rapporteur. Évidemment, vous aurez du mal à voir 0.04, mais vous pouvez représenter ça en termes de pourcentage. Donc, vous mettez la première portion, le premier angle. Et là où se termine le premier angle, c'est là où commence le deuxième angle. Le deuxième angle. Et là où se termine le deuxième angle, commence le troisième angle et ainsi de suite. Et vous verrez que vous allez arriver à avoir votre circonférence complète. Donc, c'est le diagramme circulaire. Il faut faire des calculs pour que les différentes modalités, chaque modalité sera représentée par un secteur angulaire. Donc, il va occuper une portion, un angle. Il faut calculer cet angle. Pour calculer cet angle, vous avez le tableau qui est là, qui nous montre qu'il faut que l'effectif soit converti en pourcentage et que le pourcentage soit converti en degrés en multipliant chaque pourcentage par 3.6 degrés. OK. On peut continuer. Alors, pour continuer, là où nous étions avec une variable qualitative, Maintenant, lorsque nous avons une variable quantitative, on peut également faire les graphiques qu'on a fait là. Sauf, on va voir la différence pour l'histogramme. L'histogramme, comment il sera ? Par exemple, nous prenons cet exemple ici. Les données ci-dessous représentent l'âge de participer à une course donnée et on demande de représenter cette donnée par un histogramme de fréquence. Alors, ici, la variable, c'est l'âge. L'âge est une variable quantitative. Comme l'âge est une variable quantitative, on peut aussi représenter par l'histogramme. Alors, l'histogramme sera fait à base de quoi ? Cela sera fait à base de fréquences. Fréquences sera fait à base de fréquences. La colonne de fréquences. Et la colonne de centre des classes. Donc, le centre des classes, c'est l'abscisse. Et les fréquences sont en ordonnée. Les rectangles que nous avions, maintenant, ces rectangles vont être collés. Vous voyez, les rectangles ne sont plus séparés. Les rectangles sont collés. Alors, par exemple, ici, 16 heures. Quelle était la fréquence ? Vous avez vu, les fréquences sont là. C'est 15. La fréquence est 15. Mais plutôt, la fréquence est 11. Nous avons la fréquence là. La fréquence est 11. Là, c'est 11, ici. Tandis que, pour l'âge compris entre 21 et 29 degrés, la fréquence est 10. 10, vous voyez, c'est 10. La hauteur, c'est 10. Tandis que là, 34 heures, c'est 4. 34, c'est 4. La hauteur, c'est 4. Et ainsi de suite. Donc, en abscisse, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le point milieu de chaque classe. Le point milieu de chaque classe. Les rectangles ont le même largeur. Ils sont des rectangles de la même largeur. Mais la longueur dépend de la fréquence. La longueur dépend de la fréquence. Le FI. Donc, l'histogramme est tracé à base de points milieu et de fréquences simples. Les fréquences, les rectangles se touchent. Pourquoi les rectangles se touchent ? Parce que nous avons une variable quantative discrète. C'est-à-dire, là où s'arrête un nombre, c'est là où commence un deuxième. Donc, par exemple, entre 16 et 17, la différence n'est pas visible. Elle n'est pas visible qu'on soit tracée. C'est une ligne. C'est pourquoi les rectangles sont regroupés. Donc, nous avons ici, je disais, une variable quantative discrète qu'il faut représenter par un histogramme. Nous allons mettre en abscisse le point milieu de classe et on va mettre en ordonnée les fréquences relatives. On va tracer des rectangles de même largeur. Ce sont des rectangles de même largeur. mais dont la hauteur est égale à la fréquence. Donc, la hauteur est proportionnelle à la fréquence simple de chaque classe. Et que les rectangles se touchent parce que nous avons une variable quantative discrète. Les données sont collées les unes les autres. Voilà ce que nous avions à dire. Il nous reste un graphique. C'est le diagramme en bas qu'on verra prochainement et avec un exercice à l'appui. Voilà pour notre vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Restez connectés pour les prochaines vidéos. Merci donc et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada